Bonjour à tous, merci pour votre attention, merci d'être présent pour cette présentation. Alors, avant de rentrer dans le sujet, d'une certaine manière, quelques mots sur la genèse de ce travail. Le travail qui va vous être présenté, c'est le fruit de deux ans de travail, qui ont été menés conjointement par deux cercles de réflexion. Peut-être qu'il faut que je... Oui, j'ai pas besoin des micros en fait. Vous m'entendez ? Ça marche là ? D'accord, ok, ok. Donc par deux cercles de réflexion, d'une part, l'Agora 41, auquel j'appartiens depuis 2018, dont plusieurs représentants sont ici présents, dont Philippe Laveau, que je remercie, qui est un think tank lancé par l'ANSI, vous le savez. Avec des membres de la société civile qui réfléchissent aux enjeux du numérique. Et d'autre part, le cercle de la donnée, qui est un think tank que j'ai créé avec d'autres compagnons et qui produit des travaux prospectifs sur le numérique. Ces deux think tanks ont conjugué leurs forces, ont constitué un groupe de travail de 20 personnes. 20 personnes, c'est beaucoup. Le général de Courrèges est un des membres, bien sûr, de ce groupe de travail. À l'intérieur de ce groupe de travail, des ingénieurs, des juristes, des philosophes, des gens de tous bords, en réalité, politiques de tous bords aussi. Et nous avons décidé de réfléchir sur la souveraineté numérique, mais justement pas du tout sous l'angle politicien. Pas du tout. Alors, ce sujet est né en fait d'un sentiment diffus que nous avions ressenti au cercle et avec les gens avec lesquels j'ai changé à l'Agora au milieu des années 2010, 2017, 15, 17, 18. Moi, en tant qu'avocat, je me suis lancé dans le droit du numérique il y a à peu près 10 ans. Avant, je faisais de la propriété intellectuelle. à l'occasion d'une procédure que j'ai eue à engager contre Google. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai été plutôt du côté des utilisateurs, j'ai été plutôt conflicté contre les gars-femmes. Et donc, c'est vrai, j'ai eu à croiser le fer à plusieurs reprises contre les gars-femmes. Et je me suis lancé aussi dans l'écriture d'un livre sur le droit de la donnée. Et à l'occasion de ce travail, je me suis rendu compte que sur ce sujet de la donnée et du numérique, on avait été un petit peu aveuglé par la technique en Europe et que nous n'avions pour des tas de raisons pas appliquées au monde numérique, à l'espace numérique, les règles de droit, les règles de bienséance, les règles culturelles que nous observons dans le monde non numérique. Nous ne les avions pas ou que très peu appliquées à l'espace numérique. Et la réflexion est née de ce constat avec mes camarades du Cercle et de l'Agora. Et nous nous sommes dit, en fait, les données, les données que vous exposez sur Internet tout le temps, sont le reflet des biens et des personnes. Dans l'espace numérique, les données sont notre reflet. Et ces données-là, finalement, comme elles sont captées par des outils que nous utilisons, eh bien, garde-t-on réellement le contrôle de notre destin et de nos choix ? Vous avez tous, ici, dans votre entourage et vous-même, des gens, et vous-même, j'en suis sûr, passé de plus en plus de temps à chercher l'information, à effectuer des démarches, à consommer sur l'espace numérique. Et le confinement a un effet loupe. La crise sanitaire, pardon, a un effet loupe. Et ce faisant, vous exposez vos données, puisque très souvent, la contrepartie des services dont vous bénéficiez, sans payer ça en numéraire, vous le payez en numérique, c'est-à-dire en données. Et cette toute-puissance, cette hégémonie de l'espace numérique va si loin que nous parlons dorénavant du métavers et d'un univers méta, c'est-à-dire un univers qui se substituerait ou qui s'additionnerait à notre univers réel et dans lequel nous passerions le plus clair de notre temps. Mais soyons clairs là-dessus, il y aura du coup toujours un intermédiaire technique qui captera vos données et qui exigera de vous un consentement. Or, vous le savez, être souverain, c'est présider à ses destinées. Et pour être souverain, encore faut-il être capable de produire, de comprendre ce que nous utilisons. Le général de Gaulle l'avait bien compris dans les années 50, lorsqu'il nous a lancés dans la révolution de l'atome et lorsqu'il a doté la France de l'indépendance énergétique grâce au nucléaire et de l'indépendance militaire aussi grâce à la puissance nucléaire. Il avait compris que pour être souverain, il fallait se doter d'ingénieurs et d'investissements qui nous rendent capables de produire nous-mêmes la puissance nucléaire dont nous avions besoin. Alors, 50, 60 ans, 70 ans plus tard, la question se pose pour le numérique. Nous, nous sommes, nous, donnés les moyens d'être véritablement indépendants lorsque l'on constate à quel point nous utilisons les technologies numériques. La question, en réalité, je pense que la réponse, vous l'avez. Et vous allez voir, c'est une partie du constat. L'antonyme du mot souveraineté, c'est la servitude. Alors, on a eu un débat tout à l'heure avec Guillaume Poupard qui nous faisait observer à juste titre que ça peut être aussi la vassalité. Mais dans les deux cas de figure, vous comprenez bien que l'antonyme de la souveraineté, c'est évidemment dépendre de quelqu'un, en l'occurrence des puissances étrangères. Bien sûr, le monde se fait aussi autour, se fabrique autour de coopération, bien entendu. Mais il est bon de rappeler que dans l'histoire de notre pays et de notre continent, quand nous avons eu à compter sur les autres, nous n'avons pas toujours pu compter sur les autres. Et nous avons parfois payé très cher cette dépendance. Donc, cette étude sur la souveraineté, voilà, elle est née de ce constat et d'une volonté d'aller au fond du sujet. C'est un travail fouillé. Vous en aurez des exemplaires. Je sais qu'il y a une quarantaine d'exemplaires qui sont parvenus à l'Institut d'Hydro hier. C'est un travail de plus de 130 pages avec trois parties. Nous avons d'abord défini les termes du sujet, c'est-à-dire rappelé ce qu'est la souveraineté dans le monde traditionnel. Nous avons ensuite arpenté l'espace numérique avec l'aide d'ailleurs précieuse de l'Agora et de l'Annecy. Nous avons décrit cet univers numérique de manière fonctionnelle, de manière technique. Nous avons rappelé la géographie et l'histoire du numérique, parce que le numérique a une histoire, le numérique a une géographie. Et ensuite, nous avons réfléchi en transposant à l'espace numérique les éléments de souveraineté pour dresser un constat. C'est ce constat que je vais vous présenter. Et le général de Courrèges vous présenterà ensuite les défis que nous avons identifiés auxquels nous allons devoir faire face. Je ne sais pas si ça fonctionne. Passer là. Alors, le constat que nous avons fait, puisque notre travail, nous vous l'exposerons en trois morceaux. Un constat, des défis, le général de Courrèges vous exposera, et des propositions, nous en avons formulé sept, des propositions de stature présidentielle, parce que c'est l'année, évidemment. C'est l'année pour que les candidats s'emparent du sujet. C'est aussi un souhait assez profond pour les membres du cercle et de l'Agora que le politique s'empare enfin convenablement du sujet de la souveraineté numérique. C'est d'ailleurs, pour ma part, un étonnement qui continue à être un étonnement que le monde politique ne se soit pas convenablement emparé de ce sujet. Les causes historiques, je vous en dirai quelques mots sur nos constats à nous. Mais en tout cas, notre souhait, c'est de permettre à ce que cette campagne puisse ouvrir le débat et que les candidats s'emparent de ce sujet, parce que c'est un sujet clé, en réalité, pour notre avenir. Alors, un mot sur le constat. Trois points. Premièrement, les concepts de souveraineté. Vous le savez, la souveraineté se construit autour de quatre piliers. La population, le territoire, la puissance et la légitimité politique. Alors, je vais faire un exercice, vous allez voir, assez intéressant. On va transposer à l'espace numérique ces concepts et on va dresser un constat. Alors, la population, vous, moi, nous sommes en France aujourd'hui. Nous sommes rue de Londres. Nos données, qui sont notre reflet dans l'espace numérique, ne sont pas rue de Londres. Elles ne sont pas en France. Elles ne sont probablement même pas en Europe. Donc, la population, vous comprenez tout de suite qu'il y a un hiatus, il y a un écart entre la population européenne qui est en Europe et les données sur la population européenne qui ne sont pas en Europe. Le territoire, maintenant. On entend beaucoup dire, le numérique a aboli le territoire. Il n'y a plus de frontières. On est dans le cloud. On est dans les nuages. Alors, ceux qui nous disent ça, savent en fait très bien que rien n'est plus faux. que les données sont évidemment sur Terre et que cette Terre-là, elle est faite de territoires souverains, avec des lois qui s'appliquent, avec des critères territoriaux ou extraterritoriaux. Et donc, évidemment, évidemment, que lorsque l'on a compris que les données n'étaient plus en Europe ou plus en France, on comprend tout de suite aussi qu'elles ne sont plus sous l'empire des lois, en tout cas plus que sous l'empire des lois françaises et européennes. Et on comprend tout de suite, évidemment, le problème et le déficit de souveraineté que ça suppose, que ça engage. Troisièmement, la puissance. Alors, la puissance, dans le monde non numérique, c'est la puissance militaire, la puissance économique, la puissance culturelle, le soft power. Alors, dans le monde numérique, la puissance, c'est probablement les capacités de calcul et de stockage des infrastructures, des data centers, des serveurs, des ordinateurs. C'est aussi les talents, les ingénieurs, les data scientists, qui savent faire fonctionner et concevoir les outils numériques. Si l'Europe a effectivement une puissance militaire, nucléaire notamment, culturelle, économique, capacité de stockage, capacité de calcul, les supercalculateurs, ne sont pas forcément à la même proportion en Europe. Et ils ne sont pas toujours non plus conçus. Alors, il y a des signes d'espoir, je vous rassure. Le général de Courrèche, d'ailleurs, vous donnera quelques exemples. Il y a des entreprises européennes, bien entendu, qui sont très puissantes. On a des champions, heureusement. On a Atos, on a un certain nombre d'opérateurs dont on peut être fier. Mais malgré tout, il y a quand même un déficit si on compare le monde numérique et le monde non numérique. Les règles, la légitimité politique. En France, en Europe, on a construit l'état-nation autour de l'élection et de l'adhésion. Dans le numérique, l'adhésion, c'est l'acceptation des cookies. C'est l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui font plusieurs dizaines de pages et dont, à titre personnel, dans un dossier, j'ai eu à faire un constat dans une procédure qui m'oppose à Google pour l'UFC qui est en cours. Et on a fait constater devant l'huissier qu'il fallait 54 minutes pour lire les conditions générales d'utilisation, le premier échelon seulement, de Google. Qui prend 54 minutes pour lire les conditions générales d'utilisation de Google ? Personne, bien entendu. Et évidemment, je ne vous dirai pas que pour les comprendre, il faut plusieurs jours. Donc, voyez bien que là aussi, il y a un déficit de souveraineté. Il y a une soumission volontaire, d'une certaine manière, puisque nous acceptons les cookies, nous acceptons les CGU pour bénéficier du service, parce que nous sommes pressés, sans cesse plus pressés d'ailleurs, et nous courons après le temps dans le numérique de manière effrénée et nous ne comprenons plus ce que nous acceptons, mais nous l'acceptons. C'est opposable devant les tribunaux, plus ou moins. Enfin, sur la souveraineté toujours, vous savez que la souveraineté, elle s'exprime bien sûr à l'intérieur d'un pays, mais elle s'exprime aussi dans ses relations avec les autres pays. Alors bien sûr, ces relations peuvent tourner au vinaigre et tourner à la guerre, mais en Europe, plus qu'ailleurs, peut-être nous savons que la guerre n'est pas souhaitable, et donc nous avons été parmi ceux qui ont souhaité une gouvernance internationale. Nous avons donc été parmi ceux qui ont concouru à l'émergence d'organisations internationales telles que l'ONU. Et nous avons, nous, les Français, une place de choix, grâce à la puissance d'ailleurs, nucléaire, au Conseil de sécurité. Dans le numérique, nous n'avons pas la même place de choix. Pas du tout. Puisque les organes de régulation du numérique, qui sont des organes apparemment techniques, mais en réalité, bien sûr, influenceurs, sont situés massivement aux États-Unis. Vous connaissez tous l'ICAN, qui dirige et qui gère la racine des noms de domaines. C'est une société de droit californien. Je ne sais pas si vous imaginez. On est loin de l'ONU. Alors que pour autant, la racine de l'Internet devrait être un bien commun, évidemment. Et vous connaissez aussi peut-être l'Internet Society, l'ISOC, qui est situé aux États-Unis, qui a une influence considérable sur les normes. Et le W3C, qu'on ne présente plus, qui a été créé par Tim Berner-Lee, donc un Anglais, mais qui a des liens très forts avec le MIT. Et soyons clairs, le W3C est totalement sous influence américaine. Alors, la plupart des personnalités qui sont en tout cas décideurs au W3C sont clairement d'obédience américaine, anglo-saxonne, et d'ailleurs un peu asiatique. Mais en tout cas, les Européens sont représentés, mais très en minorité. Donc vous voyez bien le déficit de souveraineté, vous voyez bien le gap, l'écart en fait. Alors cet écart, évidemment, appelle à une réaction, parce que le péril est réel, si vous voulez. Soyons clairs, si nos données sont ailleurs, si la gouvernance de cet espace numérique se fait sans nous, alors nous serons les vassaux ou les serfs d'autrui. Et notre prospérité, notre sécurité sera sous dépendance d'autrui. Et il est clair qu'autrui voudra un moment donné peut-être une part du gâteau plus grosse ou en tout cas ne voudra pas toujours nous écouter à la hauteur de ce que nous souhaiterions. Alors le général de Corrèche va vous exposer dans un instant les trois défis que nous avons relevés. Mais avant de lui passer la parole, un mot sur les causes de cette panne européenne au sujet du numérique qui devrait peut-être nous servir de leçon pour l'avenir. Dans l'ouvrage, il y a tout un passage qui s'appelle « La souveraineté ébranlée ». Vous pourrez regarder, c'est une analyse historique fouillée sur les décennies 80, 90, 70, 80, 90, 2000. Les causes, si je devais les résumer, elles peuvent être au nombre de trois. Une incapacité à s'unir. Nous avons eu des faits d'armes, notamment avec le Minitel, mais une incapacité en Europe à s'unir qui peut devenir un vrai problème en réalité et qui va devoir, enfin, qui doit absolument être résolue sinon nous ne parviendrons pas à cette puissance numérique. Deuxièmement, une culture de consommateur au lieu d'avoir une culture de bâtisseur. Nous avons ouvert au 80 notre continent avec un droit de la concurrence tourné exclusivement vers le consommateur, tourné exclusivement vers le produit le plus compétitif et nous n'avons pas su, nous n'avons pas voulu, en tout cas, nous n'avons pas pu faire émerger des champions européens du numérique tels que dans les années 70, nous avions réussi à le faire avec Ariane Espace et Airbus par exemple. Troisième cause, enfin, un désengagement ou un très faible engagement de l'État dans l'espace numérique, je dirais un mot là-dessus. Dans le monde non numérique, vous avez des forces de police-justice qui sont la majorité, bien entendu, du contingent qui assure la sécurité et les sociétés privées qui assurent la sécurité dans le monde physique sont la minorité. Dans le monde numérique, c'est exactement l'inverse. En fait, les experts en cybersécurité sont l'immense, constituent l'immense majorité du contingent et les forces de police-justice et les forces de l'État, l'Annecy en premier chef, d'autres également, le com-ciber, sont, si vous comparez en termes d'effectifs, ils ne sont absolument pas à la hauteur, si vous voulez. Et c'est vraiment extrêmement indigent en termes de quantité, en tout cas. Donc, ça pose question là aussi. Et notre conclusion dans le groupe de travail, vous le verrez, c'est révélé à plusieurs moments de l'étude, c'est que nous sommes partisans et tous bords politiques confondus, c'est ça qui est intéressant, nous sommes partisans d'un colbertisme éclairé, c'est-à-dire d'un réengagement de la puissance publique pour protéger l'espace numérique et faire de l'Europe un espace, faire de l'espace numérique européen un espace sécurisé et garanti. Je passe la parole. Alors, Mathieu Bourgeois vient de vous parler un peu de, introduire le sujet et puis vous faire le constat, partager avec nous la, partager avec vous la méthode. et à l'issue de ces travaux, de ces réflexions de constat, on a essayé de regrouper un peu les défis qu'il fallait que notre pays, la France ou l'Europe, souvent l'Europe, relève. Et on a distingué trois grands défis, les deux premiers en fait qui tournent autour des relations avec les autres États et les grandes entreprises non européennes et puis un dernier défi sur l'ignorance d'indifférence citoyenne. Alors, les deux premiers, les deux premiers défis sont les relations avec les États et les entreprises et ces relations elles sont marquées en permanence par une conjugaison de contestation, enfin de compétition même, on ne commence pas, compétition, contestation, affrontement. La compétition c'est tous les jours, tous les jours dans le numérique, souvent dans la vie courante et dans les relations entre États, il y a de la compétition. Nous avons des alliés mais tous nos alliés sont aussi des compétiteurs. il y a de la contestation parfois, même fréquemment et là on durcit un peu le ton et puis ça peut aller jusqu'à l'affrontement. Alors, sur le terrain si je puis dire, c'est effectivement celui d'affrontement des armes mais sur le numérique eh bien ça peut se traduire par des actions de sabotage, d'espionnage ou des actions qui peuvent être aussi inquiétantes parce que ce n'est pas celles qu'on voit le plus c'est des actions d'infiltration à la limite de ce qu'on a pu appeler de reconnaissance d'objectifs pour un jour venu mener d'autres actions plus coercitives. Donc ces relations en permanence, compétition, contestation, affrontement. Affrontement avec compétition, contestation, affrontement avec qui ? Bon, avec les grands États, juste quelques-uns que vous avez en tête comme moi, les États-Unis avec des capacités humaines et technologiques extrêmement importantes. Il y a de la territorialité aussi dans le numérique. Quand vous avez des satellites, des moyens d'écoute, des moyens extrêmement importants de traitement de la donnée de façon étatique et éventuellement par coopération avec des entreprises, c'est un avantage extrêmement important. Quand vous développez des applications, quand vous développez les réseaux sociaux, c'est quand même un avantage extrêmement important. La Chine, elle, elle joue plutôt dans le domaine du numérique avec une stratégie de contrôle du territoire. La Chine, c'est quand même 800 millions de smartphones. C'est beaucoup de Chinois travaillant sur l'intelligence artificielle, travaillant sur le numérique. Et donc, des choses qui se développent en pointent aussi maintenant sur la technique, sur les équipements, sur les équipements téléphoniques. Puisque vous avez, je crois que maintenant, je me demande si c'est... La part des téléphones chinois n'a pas pris le pas sur les autres origines, donc Huawei, Oppo, Xiaomi, donc des équipements à la pointe et également du côté de Huawei pour des équipements dans les réseaux, dans ce qui fait passer les données. Donc, un très bon positionnement stratégique de la Chine. La Russie, qui historiquement a toujours été en pointe dans le domaine de la technologie numérique, Kaspersky, enfin, c'est des centres de recherche. Et puis, comme quelques autres pays, il y a, je dirais, un jeu entre des organisations étatiques et des groupes indépendants, pirates, corsaires, comme on veut. Et donc, je peux citer APT28 ou APT29 qui s'appellent COSIBER, qui sont des groupes qui ont notamment, on en a parlé l'an dernier, SolarWind, donc des grands virus ou des grandes attaques informatiques. Alors, l'appropriation, en France, on n'aime pas trop justement attribuer, mais on constate factuellement que lorsque ces groupes mènent des actions, ça correspond à chaque fois avec les intérêts russes. Voilà. Actuellement, on peut en tout cas le constater. Mais si je cite ces trois grands états, on peut aussi citer rapidement un petit pays comme Israël qui développe des technologies très à pointe. Alors, je ne ferai pas l'affronte de parler de Pegasus, mais enfin, on voit tout de suite ces petits systèmes. C'est le monde des start-up, c'est un centre comme ce qu'on appelle Bercheva et qu'on essaye maintenant de lancer un peu en France peut-être avec le cybercampus qui n'est pas loin d'ici, qui va démarrer dans pas longtemps. Enfin, je ne sais plus quelle est la date de l'inauguration. Et puis, dernier pays que je veux citer dans l'affrontement avec les États, c'est le pays qui fait du cyberrançonnage presque de façon étatique qui est la Corée du Nord, par exemple. J'ai parlé des relations compétition, contestation, affrontement avec d'autres États, mais aussi avec des entreprises. Ces grandes entreprises, je les ai un peu déjà citées, c'est les GAFAM américains qui font que pratiquement tous nos softwares, toutes nos applications, en tout cas beaucoup, une grande partie sont d'origine anglo-saxonne ou américaine. Mais du côté chinois, c'est les BATX, c'est un peu les équivalents des GAFAM. Je voudrais juste citer Alibaba et Tencent. Si je les cite, c'est que Alibaba fait de la concurrence maintenant à Amazon. Tencent était aussi très développé dans justement tout ce qui était réseaux sociaux en Chine. Si j'en parle, c'est justement aussi pour faire un petit bémol, pour citer le fait que l'État chinois, le gouvernement chinois, lui, lorsque ces grandes entreprises ne marchent pas droit, il les met au pas, manifestement. Donc ce n'est pas un modèle, mais c'est simplement effectivement de voir la différence entre ce que font les grandes entreprises américaines et les grandes entreprises chinoises qui ont été bridées par leur propre gouvernement. Donc voilà, et du côté chinois, je l'ai cité tout à l'heure, c'est énormément d'équipement sur les routeurs, sur les réseaux ou sur vos téléphones. Donc de façon un peu caricaturale, on pourrait dire qu'on a des applications américaines sur nos téléphones chinois. Mais c'est à peine caricatural pour un certain nombre de nos concitoyens. Ça, ce sont les relations avec les pays et les entreprises. L'Union européenne, pour autant, elle peut avoir des atouts et je voulais juste citer un exemple, c'est l'entreprise ASML. Alors je fais mon petit sondage justement. Qui a déjà entendu parler de ASML ? Bien. Donc ASML, c'est une entreprise néerlandaise qui est le premier compétiteur en termes de capitalisation boursière de LVMH en Europe. Et donc le premier compétiteur, enfin qui est vraiment dans les premières capitalisations boursières. Qu'est-ce que fait AMSL ? Bien, quand on parle de numérique, derrière le numérique, le problème, ce sont les microprocesseurs. Parce qu'ils font travailler le numérique, les réseaux, les téléphones, ce sont les microprocesseurs. C'est un des problèmes chinois d'ailleurs parce que les microprocesseurs, ce n'est pas tellement la Chine pour le moment, c'est un peu les États-Unis et c'est surtout la Corée du Sud et Taïwan. Donc vous voyez que on a certes des prédominances américaines, mais on a aussi des petits cabinets Taïwan et la Corée du Sud qui tiennent le marché des microprocesseurs. Mais qui fait les microprocesseurs ? C'est des machines extrêmement pointues et il y a une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML qui fait les deux tiers des machines qui font les puces et les microprocesseurs. Donc en Europe, quand on veut, on peut avoir dans des niches d'excellence des technologies qui font qu'on a un levier de pression dans les discussions avec nos grands partenaires que sont les Chinois, les Américains, etc. C'est juste pour citer, de temps en temps, on se fouette au niveau français, européen, on a aussi des niches d'excellence et je voulais citer cette entreprise. L'ignorance et l'indifférence citoyenne comme troisième défi à relever, c'est le constat que oui, le numérique est développé. Sur les Français de plus de 12 ans, 85% des Français de plus de 12 ans ont un smartphone avec des petites applications qui vont bien, 65% ont un ordinateur et 58% ont une tablette. Donc le numérique est développé. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est plus la méconnaissance ou l'indifférence par rapport à ce que ils font et ce qu'ils consentent en utilisant ces appareils numériques. Je suis le premier à les utiliser mais je pense être assez conscient de ce que je peux donner comme information. Lorsque, chez soi, on demande des renseignements à Alexa ou dit Google, où vont les données ? Qui les exploite ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles hébergées ? C'est en plus quelque chose qui s'est amplifié avec le confinement, le Covid, etc. Donc le e-commerce, tout se fait maintenant à distance, d'où les problèmes aussi d'identité numérique. Et donc, le constat qu'on a fait, le défi à relever, c'est effectivement que les entreprises, les grandes le sont à peu près, mais les petites, les moyennes entreprises, les établissements de taille intermédiaire et surtout, nos concitoyens, le particulier, soit, oui, utilisent ce formidable vecteur qu'est le numérique, mais soient bien conscients de ce à quoi ils consentent et qu'ils le fassent en toute connaissance de cause, en mettant des mythes. Je terminerai d'ailleurs par un exemple qui est celui de Stéphane Richard qui était déjà, il est encore pour quelque temps, PDG de Orange, lors d'une réunion un peu de ce type-là avec un certain nombre de parlementaires, de chefs d'entreprise, etc., qui avaient fait le test, c'était il y a 4 ans, je ne pense pas que c'est beaucoup changé, qui avaient montré à tous et deux tiers des gens qu'en deux ou trois clics, ils pouvaient arriver au stockage de leur dernier déplacement de façon extrêmement détaillée, sans le savoir, et évidemment, si c'était dans le téléphone, ça pouvait être aussi ailleurs. Et donc, par défaut, les applications comme Google Maps, enfin, je n'ai pas été revérifié récemment, mais encore que, j'ai vu qu'ils suivaient très précisément, eh bien, stockent un certain nombre de données sans qu'on le sache, sans qu'on le voit, parce qu'on a mal lu, on n'a pas étudié à fond les CGU, etc. Et donc, ils montraient ensuite comment on pouvait rectifier, mais par défaut, l'application prévoyait le stockage. J'ai pu constater que beaucoup de gens, d'ailleurs, se sont empressés, du coup, de supprimer cette fonction par défaut, de stockage de leurs données, de déplacement et de localisation. Voilà. Alors, Mathieu a été peut-être un peu dur tout à l'heure en disant de l'inaction politique, d'autant plus qu'on a beaucoup de parlementaires en face de nous aujourd'hui et qu'il y a quand même des rapports sur la souveraineté qui ont été sortis en 2019 par le Sénat et en 2021 par l'Assemblée nationale, mais elle est plus sans doute au niveau de l'État où effectivement, parce que nos concitoyens, parce que les entreprises, en fait, sont contents d'utiliser ces formidables instruments, savoir tout de suite le capital de tel ou tel pays, tiens, je viens de voir tel film, tel acteur, etc. Donc, tellement facile d'utiliser ces outils que finalement, le côté sécurité, surveillance, accord, consentir à l'utilisation de ces données, c'est quelque chose qui est moins prégnant et donc qui fait que le gouvernement, même s'il sort des stratégies récemment de cybersécurité, mais ça n'est qu'une partie, peut-être la plus simple, disait Guillaume Poupard ce matin, parce que c'est de la défense et de l'attaque. Le sujet, il est plus vaste sur la souveraineté numérique et justement, ça nous a mené à nos propositions parce qu'à la fin, quand on a regardé tous ces défis à relever, la question c'est quelle est la volonté de notre pays, quelle est la volonté de notre continent face à cette prédominance de grands États, de grandes entreprises. Est-ce que nos concitoyens sont bien sensibilisés, est-ce que les décideurs sont bien sensibilisés, sont bien conscients du sujet, est-ce que nous avons les capacités humaines, les talents, les capacités financières, techniques, pour pouvoir réagir correctement ? Et c'est ça qui nous a amené du coup à proposer cette proposition que nous allons maintenant vous présenter avec Mathieu. Alors, les propositions, il y en a sept, on n'a pas voulu être pléthorique et noyer le lecteur et surtout on a voulu concentrer autour de propositions qui nous ont semblées fondamentales. Ces propositions, elles sont présentées dans une liste qui est différente dans le livre que vous avez entre les mains mais on peut les regrouper en trois volets. Le premier volet, c'est un volet économique. Avec trois propositions. La première, c'est de stimuler les investissements privés dans le numérique. Le continent européen a cet atout qu'il est l'un de ceux du monde qui a la plus forte épargne. Notamment épargne vieillesse. Mais pas que. Les ménages aussi épargnent beaucoup en Europe, beaucoup plus qu'aux Etats-Unis. Paradoxalement, l'entreprise française de taille moyenne, la PME, investit quatre fois moins que son homologue de même taille outre-Atlantique. Et donc un écart entre l'investissement et l'épargne. L'épargne n'est que très peu orientée vers le secteur productif en France et en Europe et encore moins vers le secteur numérique. Et paradoxalement, il y a un déficit d'investissement des entreprises dans ce domaine. Et celles qui produisent des services numériques en Europe ont beaucoup de mal à lever des fonds en Europe. En tout cas, plus de mal qu'aux Etats-Unis. Donc la proposition, celle-là, elle s'inspire très largement, elle reprend en fait, la proposition sénatoriale du rapport porté par Franck Montauger et ses collègues sénateurs en octobre 2019, elle vise à instaurer trois mesures. La première, ce serait d'assouplir le dispositif de défiscalisation IR-PME. C'est un dispositif qui grosso modo permet aux ménages de déduire, si vous voulez, de leur assiette fiscale 18% de ce qu'ils investissent. D'accord ? Ce seuil de 18% a été monté à 25% en période Covid. Nous proposons de pérenniser pour le numérique, c'est-à-dire pour les investissements réalisés dans le numérique français et européen, ce seuil de 25% et peut-être même de l'élever. pour que les ménages et l'épargne s'orientent vers l'investissement dans le numérique français et européen. Deuxième mesure dans cette proposition, d'assouplir le dispositif de crédit impôt recherche et de jeunes entreprises innovantes qui aujourd'hui accueillent mal l'innovation numérique qui est essentiellement une innovation d'usage et qui n'est pas toujours une innovation intégrale. Vous verrez le détail dans notre étude. Et troisièmement, de baisser et pourquoi pas même de supprimer la taxe foncière pour les data centers d'entreprises européennes qui seraient établis sur le territoire français ou européen. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que le problème de la souveraineté numérique, c'est notamment le fait que nos données ne sont pas en Europe et que si nous voulons que nos données reviennent en Europe, reviennent en Europe, pardon, eh bien il faut qu'il y ait des data centers, des centres de données en Europe, tout simplement. évidemment, les data centers ayant un impact écologique, il faudra assortir cette mesure d'exigence environnementale. Ça va sans dire. Ça, c'est donc la première proposition. La deuxième proposition, c'est d'armer le droit de la concurrence face à l'économie de la donnée. Avant le numérique, il y avait l'économie entre guillemets de la monnaie. Aujourd'hui, la donnée, dans certains cas, remplace littéralement la monnaie. Elle devient la monnaie. Elle devient la contrepartie. Rien n'est gratuit, vous êtes évidemment convaincu de cela. Tout est évidemment payant, mais parfois en données. Alors, à cause de cela, le droit de la concurrence, dont la fonction, vous le savez, est de préserver la diversité sur le marché et qui, notamment, vous le savez aussi, interdit les concentrations qui créent des préoccupations de concurrence. Et donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle des concentrations oblige deux sociétés qui veulent fusionner, mais qui vont dépasser avec cette fusion un certain seuil de chiffre d'affaires à notifier leur opération avant aux autorités de concurrence pour se la faire autoriser ou pas et éventuellement avec des réserves ou des engagements. Eh bien, ce système-là, qui marchait très bien, disons-le, dans les années 70-80, est tombé en panne, évidemment, avec l'économie de la donnée, forcément, puisque un grand nombre d'acteurs du numérique n'ont pas de chiffre d'affaires qui est équivalent à leur puissance de marché. Vous comprenez bien qu'un LinkedIn, qui fait un chiffre d'affaires à l'époque, en tout cas en 2016, ridicule, crée des grandes préoccupations de concurrence quand elle est rachetée par Microsoft, comme ça a été le cas en 2016. Donc, ils sont passés sous les radars, littéralement, des seuils de notification aux autorités de concurrence et pour autant, ils ont créé des très grandes préoccupations de concurrence. parce que vous comprenez bien que Microsoft, avec les données de LinkedIn, sont en position ultra-dominante sur le réseau social privé, enfin, le réseau social professionnel. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Et si vous consultez notre étude, vous verrez que les acquisitions des GAFAM et des BATX et de tous les géants du numérique dans les années 2015-2020 ont littéralement éradiqué la concurrence dans certains marchés. Vous verrez, c'est assez stupéfiant que la publicité en ligne est littéralement aux mains de trois acteurs. C'est du jamais vu dans le commerce mondial. Enfin, je veux dire, par là que les oligopoles ou des monopoles, quasi-monopoles de cette ampleur-là, c'est peut-être la compagnie des Indes ou les cartels des années 30, mais ça fait longtemps que nous n'avions pas vu ça. Donc, le droit de la concurrence, il faut le réformer et donc, notre conviction, notre proposition, c'est d'assortir, comment dire, d'ajouter au critère de chiffre d'affaires celui de la part de marché gratuit. Et donc, autrement dit, quand une entreprise du numérique veut fusionner à un projet de fusion ou d'acquisition, elle doit examiner la part de marché gratuit que cela va lui donner et si cette part de marché est prépondérante, alors elle doit notifier aux autorités de concurrence. Et elle doit aussi révéler les types de données auxquelles elle va avoir accès, les interconnexions qu'elle envisage et les usages qu'elle envisage également. Parce que l'accumulation de données, de la même manière que l'accumulation de capital, crée des préoccupations de concurrence. Troisième proposition, créer des professions réglementées. Alors, pour prendre une image qui va vous parler, au moment de l'avènement du libéralisme, les chefs d'État à l'époque, donc les révolutionnaires en France et ensuite l'Empire puis les rois, ont assis la société sur des masses de granit, comme disait Napoléon, c'est-à-dire les notaires, les avocats, des professions réglementées qui garantissaient la sécurité des transactions, en l'occurrence foncières et rurales à l'époque. À l'avènement du capitalisme financier, le neveu de l'empereur, Napoléon III, en tout cas, c'était sous son règne, a créé les commissaires aux comptes. Parce que le capitalisme financier, évidemment, il y avait de l'appel public à l'épargne et il y avait des premières malversations, des premières, en tout cas, de grande ampleur, scandale Panama, par exemple, dans les années 1860 et donc il a semblé sage et nécessaire aux législateurs de créer des professionnels qui contrôlent les comptes et qui en certifient la véracité et la sincérité. Eh bien aujourd'hui, alors que nous sommes dans l'économie de la donnée et du numérique, nous n'avons pas ces masses de granit. Nous ne les avons pas. Nous avons bien sûr des experts de très grande qualité dans bien des cas, mais nous n'avons pas de profession réglementée qui répond face à une instance ordinale d'obligation déontologique, d'obligation juridique forte et qui peuvent risquer d'une certaine manière l'exercice de leur profession s'ils commettent une bévue ou une malversation. Nous n'avons pas ça. Et je suis avocat dans le droit du numérique, j'exerce dans ce secteur depuis 10 ans et je peux vous garantir, mais vous le savez, que malheureusement, l'économie informatique fonctionne en partie sur l'économie du bug et que les pertes sont colossales pour certaines entreprises françaises et malheureusement, dans certains cas, c'est dû probablement au fait que les gens qui ont porté le projet manquent soit d'éthique, soit de compétence, peu importe. En tout cas, c'est un vrai problème. Donc, nous préconisons, nous proposons de créer le commissaire à la donnée à l'image du commissaire aux comptes, l'auditeur d'algorithmes et l'ingénieur numéricien, l'ingénieur numérique qui devrait porter certains projets de grande ampleur. Ça, c'est le volet économique. Le volet éducation et recherche, première proposition, créer, alors, stimuler la recherche fondamentale européenne parce que c'est décisif pour reprendre l'initiative technologique. Donc, l'idée, ce serait très simplement de créer un fonds de dotation pour financer la recherche fondamentale européenne qui serait abondée par la taxe GAFAM, par exemple. Et deuxièmement, de créer un prix, pourquoi pas la France d'ailleurs pourrait créer un prix type prix Turing ou prix Nobel pour récompenser les chercheurs qui font les plus grandes avancées dans le domaine de l'innovation numérique. Deuxième proposition de ce volet éducation et recherche, lutter contre l'indifférence citoyenne dont parlait le général de Courrèges est pire, lutter contre l'ignorance et l'indifférence citoyenne en lançant une vaste campagne de sensibilisation et en créant un livret d'instructions civiques numériques pour toutes les classes d'âge. Les enfants, bien sûr, dès l'école primaire, mais aussi les adultes que nous sommes et d'enrichir le programme scolaire sur ce sujet. Et c'est très important parce que le numérique ne s'apprend pas uniquement par des compétences techniques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'apprendre à nos concitoyens comment coder, il faut leur apprendre de quoi il est constitué, quel modèle économique il sert, qui le peuple cet univers numérique, qui le peuple, quels objets et quels acteurs le peuple. Et cette culture générale d'une certaine manière technique, il faut la donner parce que si nous ne l'avons pas, personne, ni vous ni moi, ne feront des choix éclairés. Et donc la souveraineté sera évidemment illusoire. Voilà. Ça, c'est donc les deux premiers volets. Je laisse... Alors, Vermine, avec le troisième et dernier volet, donc le volet juridique et politique, avec nos deux dernières propositions qui sont des propositions qu'on qualifie de moins originales parce qu'elles ont été souvent avancées. Ça ne nous empêche pas pour autant, si on estime qu'elles sont bonnes, de les présenter. Donc la première, c'est donc imposer une souveraineté juridique européenne pour les données les plus sensibles. Le sujet, c'est toutes ces données, ce soit des données d'entreprise, des données étatiques éventuellement régaliennes ou les données des particuliers, où sont-elles hébergées, stockées, comment sont-elles traitées. Donc c'est ce sujet-là. Et donc ce qu'on utilise, c'est de plus en plus, c'est le terme de cloud. Alors un cloud, ce n'est pas uniquement un data center, une infrastructure. C'est aussi les, entre guillemets, les tuyaux qui vont amener la donnée, la faire... Et puis la façon dont la donnée est elle-même traitée dans ces data centers. Donc le sujet pour nous, c'était que pour les données les plus sensibles, on ait une garantie qu'elles sont bien soumises à la juridiction française, notamment européenne, de plus en plus maintenant, et pas à des juridictions extraterritoriales du type cloud act américain. Je connais moins les Chinois, mais je crois qu'il y a aussi une juridiction un peu particulière, un peu extraterritoriale éventuellement. Et donc c'est ce sujet-là. Alors on ne va pas créer tout en partant du... Je ne dirais pas de rien, puisqu'il existe des choses. Mais penser à des solutions strictement nationales, infrastructures, briques applicatives nationales, françaises, etc. Ça n'est pas possible comme ça en tout cas du jour au lendemain. En plus, on peut se poser quand même la question de la masse critique et de la dimension européenne pour peser. Mais donc l'idée, c'est quand même, en fait, comme ça avait été présenté d'ailleurs il y a un an, enfin au printemps dernier, par justement le gouvernement, une stratégie du cloud, d'avoir trois cercles. Le premier, c'est effectivement les données les plus sensibles, les données régaliennes, les données des opérateurs d'importance, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, concrètement le nucléaire ou d'autres types d'autres entreprises de ce type-là. Et donc, c'est de leur réserver des réseaux, je dirais pratiquement privatifs, que ce soit dans l'infrastructure et dans les applications qui sont utilisées pour le faire. Le second cercle, c'est des données qui sont certes moins sensibles, mais qu'on ne souhaite pas offrir à la vision du tout venant. Et donc, que ce soit pour le premier comme le deuxième, on a des critères, des caractéristiques qui ont été édictées par l'ANSI avec CECNU Cloud. Et donc, l'idée, c'est effectivement qu'on offre aux entreprises ou aux particuliers la garantie qu'avec ces caractéristiques, avec ce visa, ils bénéficieront d'un ensemble qui leur garantit que le bon usage de leurs données ou en tout cas, le fait que ces données sont soumises aux droits français ou aux droits européens et pas des droits d'autres continents. Et puis, après les autres, après tout, chacun est libre, mais évidemment, si pour le tout venant, il n'est pas dans les deux premiers cercles, s'il consent, il faut qu'il sache, qu'il lise à ce moment-là et qu'il prenne des heures pour bien regarder et savoir un peu ce que peuvent devenir ces données. Donc ça, c'est le premier sujet volé juridique et politique. Et le dernier, c'est définir et piloter une stratégie de cybersouveraineté ou de souveraineté numérique, ce qu'on a présenté en première d'ailleurs dans les sept propositions. On le voit ici parce que vous avez des mesures dans le champ économique, dans le domaine de l'éducation, de l'éducation des jeunes, dans les centres de recherche, dans le financement, dans la technologie, dans le monde de l'entreprise pour justement faire vivre et faire croître des partenaires. Donc ça, ce sont des sujets dans tous les domaines, dans tous les champs. Et donc, lié à ce caractère transverse, il nous a semblé que cette stratégie et cette gouvernance ne pouvaient être qu'interministérielles, lorsqu'on est au niveau étatique et du gouvernement, interministérielles, donc au niveau du Premier ministre qui couvre tous les champs. Alors après, on peut discuter sur... Alors sans doute pas, ce n'est pas en tout cas notre avis un ministère de plein exercice, mais en tout cas un organisme en appui de cette dimension interministérielle pour définir et piloter cette stratégie de souveraineté dans toutes ses dimensions puisqu'une nouvelle fois, ce n'est pas que de la cybersécurité, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi de l'acculturation des jeunes, c'est aussi du droit, c'est aussi de la technologie, c'est aussi des talents. Voilà les sept propositions que nous avons formulées, brièvement présentées et puis maintenant, on va surtout se prêter avec peut-être certains spécialistes dans la salle, d'ailleurs, je crois que c'est aux questions que vous voudrez bien ou aux réactions que vous pourrez avoir à la suite de cette présentation en vous remerciant. Merci. Sous-titrage ST' 501